C'est pas un secret pour personne de dire que la vente de disques compacts au Québec est en diminution constante alors que celle sur plateforme numérique est en pleine lancée. Musique citée d'Iscar indépendant à Sherbrooke a vécu ce changement. Alors qu'elle a failli fermer ses portes en 2010, la boutique est maintenant fière d'avoir surmonté cette épreuve et de constater une augmentation de son chiffre d'affaires. Nos ventes, au lieu de diminuer, ont recommencé à augmenter et on a terminé notre année financière le 30 septembre 2011 avec une augmentation des ventes de 20 % par rapport à l'année précédente. Entre autres choses, à cause d'un événement qui s'appelle le Record Store Day, qui est le troisième samedi d'avril, qui a eu un succès phénoménal. Puisque l'avenir appartiendra au téléchargement, on a demandé au propriétaire comment voyait-il venir la chose et s'il est possible de se recycler dans ce domaine. Le disque compact va sans doute être disparu quelque part au milieu de 2013. C'est certain qu'il va falloir qu'on change de vocation. Possiblement qu'on pourrait convertir notre mission pour éventuellement, peut-être, accepter de vendre des disques usagés. Pour le moment, on ne le fait pas, c'est exclusivement du neuf. Puis si jamais on s'en va dans le disque usagé, probablement qu'on va se diriger plus vers le vinyle que vers le disque compact. Pour ceux qui aimeraient que l'industrie du disque ne cesse d'exister, un conseil? Encouragez vos disquaires. Je dis aux gens, achetez vos souliers chez un marchand de souliers, vos pneus chez un marchand de pneus, votre aspirine à la pharmacie et achetez vos disques chez un disquaire. C'est la meilleure façon, sinon la seule, de faire survivre les disquaires.